Comment est-ce qu'on devient brasseur ? Ben nous on a commencé dans notre cuisine avec des petits brassons de 30 litres. On a commencé par essayer de recuyer les bières qu'on aime. Et ça a commencé comme ça. Après on a fait goûter, on a testé. Alors c'est vrai que dans la famille de Tom il y a son oncle et sa tante qui ont une brasserie en Ecosse. Donc ça aussi nous a aidé à visualiser ce que ça représentait au niveau professionnel. Mais d'abord on est passé par la phase amateur. Et puis voilà on testait, on faisait des recettes, on a testé autour de nous. Et il y a 3 ans, on a participé au Lyon Bières Festival alors qu'on n'était pas encore une brasserie créée et implantée. On était encore un peu en mode amateur et dans notre cuisine. Et on a pu faire goûter à nos bières à des gens qu'on ne connaissait pas et des gens qui ne nous connaissaient pas. Et qui ont du coup, enfin ça nous a disons convaincu d'avancer et d'aller plus loin. Et puis après le projet s'est créé petit à petit. Il fallait trouver le local, il fallait trouver le matériel. Donc ça a pris entre 2 et 3 ans. Mais on n'a pas de formation tous les deux dans la brasserie, c'est une recorrection totale. D'accord, vous avez tout appris sur le tas. Oui, dans la cuisine et puis dans la brasserie. En principe c'est simple. En réalité c'est très très précis, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est là que même de changer de local, de changer de matériel, ça change tout dans la bière. Parce qu'on est sur un produit qui est naturel. Donc c'est vrai que le moindre changement au niveau de l'eau, de la température, du pH, etc, ça change tout. Donc il faut adapter les recettes. Mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est de pouvoir travailler justement sur un produit qui est naturel et qui n'est pas ennuyeux d'une certaine manière. Et c'est très physique. Et c'est très physique aussi.